Gruzzi ! Bienvenue sur Cuisin&Chill, moi c'est Jules, ça y est, les mois d'été ont commencé avec eux leur lot de barbecue, de dîner au clair de lune entre amis. Vous allez avoir envie de kiffer l'été dans votre assiette donc on va voir aujourd'hui quels sont les 10 fruits et légumes de juillet-août, comment on les accommode, avec quelles saveurs on les associe, c'est parti ! Le poivron ! Avec la tomate c'est le légume star de votre été et notamment de vos barbecues, parfumé, coloré, relativement simple à préparer. Il est surtout extrêmement sympa parce qu'il se prête à beaucoup de modes de préparation différentes. Vous pouvez le manger cru, en salade, mariné aussi dans de l'huile, vous pouvez le rôtir, le bouillir aussi notamment dans des ratatouille. Bref, il y a suffisamment de préparation pour ne pas vous lasser pendant vos vacances. Fun fact, tous les poivrons sont verts. C'est leur maturité qui les fait passer successivement du jaune à l'orange vers le rouge, même si aujourd'hui il y a des variétés qui restent vertes à pleine maturité. D'ailleurs, en fonction des différents stades de maturité, le poivron va vous offrir différentes textures et différents goûts. Si vous recherchez du croquant, de l'amertume, prenez des poivrons verts. Si au contraire vous voulez de la douceur, de la jutosité, ce mot est horrible mais il existe. Prenez des poivrons jaunes et oranges. Enfin, si vous recherchez des goûts équilibrés voire légèrement sucrés, prenez des poivrons rouges. Pour bien choisir les poivrons, prenez-les avec une peau lisse et bien brillante. Quand le poivron commence à pourrir, il se flétrit et il se ratatine sur lui-même. Un peu comme nous, en fait. L'aubergine. Qui dit poivron, dit aubergine. Ces deux BFF du règne végétal se quittent rarement dans vos préparations estivales. Vous connaissez tous l'aubergine commune qui est violette puisque vous utilisez son emoji H24 dans vos sextos pour désigner... Enfin, on s'est compris. Mais il existe aussi d'autres variétés qui sont plus fines et qui peuvent être blanches ou vertes donc la couleur n'est pas forcément un synonyme de maturité. L'aubergine s'utilise essentiellement cuite car crue, sa chair est farineuse et amère. Mais c'est un légume qui est très polyvalent puisque vous pouvez aussi bien l'utiliser rôti. Vous pouvez aussi le couper en petits dés, le faire sauter à la poêle ou également en purée comme dans le célèbre plat libanais, le baba khanoush. Bref, vous allez pouvoir vous amuser et la Marie a plein de saveurs différentes, notamment l'huile d'olive ou le canard et même également des saveurs plus sucrées comme la mangue, le fruit de la passion ou plus étonnant, le chocolat. Je vous jure que c'est vrai, les aubergines au chocolat, c'est un plat italien traditionnel promis, juré, craché. Ça peut vraiment que j'arrête mes conneries. Le concombre. En voilà un légume qui sert vraiment à pas grand chose. Composé à 96% d'eau, l'avantage du concombre, c'est qu'il va vous apporter beaucoup de fraîcheur. C'est un légume star dans la cuisine grecque et notamment on le retrouve dans la salade du même nom ou dans le tzatsiki. Il va aussi pouvoir vous apporter un peu de croquant qui va équilibrer des textures plus rondes comme la crème ou la tomate et aussi un goût neutre que vous allez pouvoir marier avec d'autres saveurs comme l'olive, le canard, le saumon ou même des saveurs sucrées comme le melon. L'abricot. Amoureux du sucré et de la pâtisserie, bonjour ! Les abricots sont arrivés sur les étals des marchés et des supermarchés il y a environ un mois et vous allez pouvoir les retrouver très très facilement jusqu'à la fin août. Avec sa belle couleur orangée, sa chair tendre et juteuse et son petit goût sucré juste ce qu'il faut, l'abricot est une star des desserts. Vous trouvez que je dis beaucoup trop fruits stars, légumes stars ? Mais vous pouvez aussi le retrouver dans des préparations sucrées salées et notamment avec de l'agneau. Vous allez pouvoir l'associer sans problème avec du romarin, de l'estragon, des pêches, des nectarines, des framboises, de l'amande, de l'olive et même du fromage frais. Même s'il est doté d'une peau un peu dufteuse, ce qui peut être désagréable de toucher pour certains, sachez que l'abricot ne s'épluche pas. Désolé. Ah ouais, y'en a qu'on essayait, ils ont eu des problèmes ! La figue. Un de mes fruits préférés tant son parfum est délicat, son goût subtil et sa texture très fondante. Sa saison court de juin à octobre mais c'est surtout à partir du mois d'août qu'on en trouve, c'est à ce moment-là qu'elles sont le plus charnues et qu'elles dégagent cette bonne odeur de sucré. C'est d'ailleurs un fruit qui est un classique des alliances sucré-salées et à ce petit jeu-là, elle ne fait absolument pas de jaloux puisqu'elle se marie aussi bien avec des viandes comme du porc, des volailles ou le foie gras qu'avec également le poisson ou les fruits de mer. Si vous poussez de la fonte à la salle ou que vous êtes en train d'essayer toutes les variantes de yoga qui existent, la figue sèche sera votre allié puisqu'elle est très énergétique et riche en oligo-éléments, ce qui n'est pas forcément le cas de la figue fraîche. D'ailleurs, la figue fraîche est un fruit fragile qui pourrit très très vite et qui ne supporte pas les passages au frigo donc vraiment mangez-la très très vite. Les fruits rouges. Mûres, groseilles, cassis, myrtilles, sureaux, canneberges, ces baies acidulées qui croquent sous la dent se régalent pendant l'été dans vos préparations salées et sucrées. Elles accompagnent très bien les plats de viande et les volailles auxquelles elles donnent une petite touche acide mais on les connaît surtout en sucré et en pâtisserie, notamment dans des tartes ou des compotes. Ce sont des fruits qui sont remplis de vitamines et d'antioxydants et qui seront parfaits le matin dans vos petits déjeuners. Et en plus ça vous apportera une pluie de likes sur Instagram. Franchement c'est pas trop cool comme fruit. Ce sont des fruits là aussi fragiles qui pourrissent vite mais vous pouvez les conserver quelques jours au réfrigérateur. La prune. Ces petits fruits ronds et acidulés se retrouvent sur les étals démarchés entre juillet et octobre. On en trouve plusieurs variétés, des violettes comme la quetch jusqu'à des jaunes vertes comme la reine claude. On les utilise essentiellement en sucré mais si vous aimez la cuisine japonaise vous pourrez réaliser à partir de quetch des umeboshi qui sont des petites prunes macérées dans une solution salée et qu'on utilise par exemple pour équilibrer ou trancher les saveurs et les textures apportées par les plats en sauce avec de la viande. Comme les raisins, les prunes arrivées à maturité s'enveloppent d'un voile blanchâtre poussiéreux qu'on appelle la pruine. Pas d'inquiétude, c'est une couche de cire protectrice que le fruit sécrète lui-même et c'est justement un signe de fraîcheur. Pour l'enlever il vous suffit simplement de le passer sous l'eau ou alors de l'essuyer avec un chiffon propre. L'artichaut. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on avait inventé un légume aussi compliqué ? L'artichaut est de la famille des chardons ce qui déjà nous donne un indice sur sa volonté d'être pote avec nous. Il se cache derrière d'épaisses rangées d'écailles qu'il faut enlever une à une et quand vous croirez être arrivé au bout, l'artichaut abattra sa carte magique en étant rempli de foin qui n'est absolument pas comestible. Alors rien à voir avec celui que mangent les chevaux. Petite précision. L'artichaut c'est un grand sensible et derrière ses écailles pointues et son foin qui peut être irritant se cache en fait un cœur fondant qui a des arômes de noisettes. S'il est ramassé jeune vous pourrez d'ailleurs le manger cru, notamment en carpaccio avec de l'huile d'olive mais sinon il faudra le cuire et à la vapeur pour les plus gros. C'est pas hyper fendard quand même comme légumes. Il existe également une autre variété qu'on appelle les artichauts poivrade. Ceux-là sont plus petits, violets, on n'a pas besoin de les déshabiller entièrement pour les manger et ils sont également très très bons avec tous les plats de viande sans exception. Pour bien choisir votre artichauts prenez-le en bocaux de verre mariné dans l'huile. Oui oui je crois que personne n'a envie de préparer des artichauts en fait. La mirabelle. La mirabelle fait partie de la famille des prunes, c'est une toute petite prune ronde jaune-oranger qui a un goût légèrement sucré et un petit peu moins incide que les prunes classiques. Sa saison est très très courte puisqu'elle va de fin juillet à début septembre. On n'en produit que 15 000 tonnes par an en France, soit 5 fois moins que les fraises par exemple. C'est pour ça qu'elle se fait souvent rare sur les étals des marchés et des supermarchés donc si vous en voyez, jetez-vous dessus pour en faire des tartes ou des clafoutis. Une bonne mirabelle est ferme au toucher si elle a quelques traces rose ou rouge c'est qu'elle est à point. Pas comme un steak du coup. Les blettes. De la famille des betteraves, les blettes, ou bêtes, c'est comme vous préférez, ne sont pas la plante la plus facile à trouver ni celle que vous achèteriez sur un coup de tête. Ces feuilles lisses qui sont en général vertes se décomposent comme pour la salade de côtes qui sont blanches, dures, qu'on fait cuire à la vapeur et du vert qui est plus fin, plus croquant, plus goûtu, qu'on peut travailler comme des pouces d'épinard par exemple en les faisant sauter au beurre à la poêle. C'est une plante très ancienne dont on pense qu'elle a été domestiqué plus de 2000 ans avant Jésus-Christ et pourtant si vous demandez à vos potes autour de vous, je pense que personne n'en a jamais mangé. La prochaine fois que vous entendrez parler de légumes oubliés, pensez à lui. Les blettes se marient très très bien avec les poissons comme la sardine, les anchois. Vous pouvez aussi cuisiner les côtes en gratin avec de la béchamel et des lardons. C'est une très très bonne façon de découvrir cette plante. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un max de pouces bleus et abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Si il y a des fruits et des légumes dont j'ai parlé dans cette vidéo qui vous intéressent, vous aimeriez bien les accommoder, vous recherchez des idées, dites-le moi dans les commentaires comme ça j'imaginerai quelque chose. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Si vous partez en vacances, amusez-vous. Si vous partez pas en vacances, amusez-vous aussi quand même. D'ici là, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes en vidéo. Je vous embrasse. J'aurais jamais cru que j'aurais pu parler des blettes dans cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !